Planète Racing Planète Racing L'émission 100% Racing Ziman nous sort les bons arrêts On en a eu 2 ou 3 qu'on n'est pas arrivé à mettre au fond Ce que je regrette un peu c'est que Cédou qui était plein de bonnes intentions malheureusement a raté pratiquement tous ses derniers gestes alors qu'il avait été dangereux dans l'avant dernier geste et voilà un retour à la mi-temps à un système qui permet à Stéphane Neurot d'être plus libre et de distiller ses passes décisives qu'il aime bien faire voilà donc un match qui après avec les buts se rend facile mais il y a quand même du travail parce que la ressortie de balle a été laborieuse et j'ai conscience du travail qu'il nous reste à accomplir on avait dit on ferait un premier bilan au bout de 7 matchs on n'en a gagné que 3 donc il reste quand même beaucoup de boulot à abattre T'es quand même satisfait au bout de 7 matchs 3 victoires 4 nuls le Racing pour l'instant n'a pas pas la position difficile qu'à Grenoble ouais mais je vais surprendre tout le monde mais Grenoble finira devant ils seront devant parce que ils ont un super effectif et que pour l'instant ils n'ont été que malheureux dans leurs résultats dès qu'ils en enchaîneront un ou deux ils seront difficiles à abattre ça aurait été mieux pour nous on ne le savait pas au départ mais ça aurait été probablement mieux pour nous de les jouer dans les 5 premières rencontres parce qu'à mon avis l'équipe de Grenoble qu'on jouera ne sera pas la même que celle qui actuellement est en manque de réussite mais au delà de Grenoble il y a l'UFC Mulhouse il y a la Lyon-Duchère il y a tellement d'équipes voilà on se contente déjà de la victoire de ce soir elle est importante elle nous fait du bien mais voilà on a fait le minimum sur les 7 premiers matchs je dirais on doit faire mieux mais je trouve que les mecs ont un bon état d'esprit ce qui est positif c'est qu'on peut être optimiste pour la suite tu peux être aussi satisfait des équipes qui viennent à l'AMNO et ne pas faire le jeu on a vu que ça a été très joueuse on est en CFA donc effectivement les équipes ont un peu plus d'arguments à faire valoir par rapport aux équipes de l'année dernière et on voit pratiquement toutes les équipes ont des occasions ça leur donne encore plus envie de sortir et je suis content qu'on n'ait pas pris de but parce que mine de rien ça faisait un moment mais il y a du travail on reprendra mardi satisfait aussi de la prestation de Zimane du équipe qui fait d'excellents matchs et tu peux presque oublier Vov Narkei tout simplement ouais Vov nous manque parce que Vov c'est Vov et je suis content parce que Zimane fait du Zimane et je dirais c'est qu'une demi-surprise voilà je suis surtout très content pour lui parce que c'était particulier pour lui de jouer à l'AMNO il est né ici il est dans ce stade depuis 20 ans même un peu plus et voilà qu'il soit récompensé sur ses trois premiers matchs je suis content voilà mais son intérim va durer six mois donc on lui souhaite le meilleur pour la suite mais effectivement qu'il continue dans cette voie là t'as fait une option très offensive quand même au début du match au début du match ouais t'as donné un bloc en face c'est pour ça voilà j'ai pas été forcément récompensé du choix que j'avais fait je pensais qu'il nous attendrait plus bas et qu'il faudrait insister par les côtés et en fait je pense qu'on est passé par les côtés sur quelques situations à chaque fois elles ont été dangereuses mais encore une fois on a été performant sur la dernière passe en passant à droite par Pinot mais on l'a été très mal à droitement par Sceau sur le côté gauche donc il fallait changer quelque chose je pense que c'était le moment et puis voilà on a été récompensé en deuxième mi-temps mais encore une fois il faut aussi souligner la bonne rentrée de Koulibaly la très bonne deuxième mi-temps de Ursch au milieu justement avec Ursch au milieu c'est un champion tactique puisque tu as mis Pinot arrière droit ouais mais Gauthier tu as mis un petit problème au milieu de terrain et qu'il y avait un trou qui n'arrivait pas à être compensé je dirais en passant dans le système du milieu que je voulais il fallait que ce soit Joris qui y joue Gauthier ne pouvait pas le faire alors que Gauthier est capable de jouer latéral droit il l'a montré sur ce match là en plus c'est un excellent contre-attaquant il ressemble en beaucoup de points à Pacho donc voilà on est content parce que c'est vrai qu'après une victoire et quatre matchs nuls on avait quand même une pression importante sur les épaules voilà on a gagné les deux matchs qu'il fallait absolument gagner et maintenant c'est notre aventure la semaine prochaine en Coupe de France et il sera temps dans une semaine de se repencher sur le championnat la Coupe de France tu vas la jouer à fond ou tu vas faire profiter certains joueurs comme Robert Mader ou Abdoulaye Kubeli déjà la Coupe de France on va la jouer à fond mais au Racing Club de Strasbourg donc on ne peut pas se permettre autre chose et moi j'ai toujours dit que la Coupe de France pour moi est primordiale vitale jusqu'à Noël parce qu'elle nous permet de ne pas avoir de trop dans notre calendrier donc c'est important de se qualifier le tirage au sort nous donnera des adversaires plus ou moins faciles mais je rappelle à tout le monde que l'année dernière on aurait très bien pu sortir au deuxième tour ou au troisième à Dutlanheim et donc c'est avec beaucoup d'humilité qu'on va aller au Mars Bichang parce qu'il y a un job à faire le job n'est jamais fait sur le papier avant le match